Depuis le lancement de l'opération Ville, Village et Habitation Propres le 3 novembre dernier, les populations ne manifestent presque pas la volonté de respecter les mesures du gouvernement. Dans les quartiers, il est rare de voir des personnes en action pour assainir leur milieu de vie. Néanmoins, à Potopoto par exemple, un commerçant effectue le nettoyage devant sa boutique qui est restée fermée de 7h à 10h. D'autres commerces étaient aussi fermés aux heures définies dans la note circulaire du Premier ministre du 6 octobre 2018. Laquelle note appelle les populations à assainir les lieux publics tous les premiers samedis du mois ? Malgré le peu d'intérêt constaté, l'initiative reste louable selon certaines opinions. Non, je l'ai dit, c'est ce qu'on a pris, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour tout le monde. La ville doit être propre. Comme ça, voilà. S'il y a quelqu'un qui doit aller faire ça, ça va aller. L'initiative est bonne dans la mesure où nous devons assainir notre ville capitale, qui est Brazzaville, capitale politique, là où réside même l'ensemble de nos institutions. Et partant, le président de la République, qui est une grande institution, doit remarquer que la ville est correctement assainie de par ses habitants. Excepté la mobilisation des membres de certaines organisations politiques, associatives, et de quelques travailleurs des administrations publiques et privées, les autorités congolaises devraient multiplier des initiatives pour faire adhérer le grand nombre de citoyens à cette action.